J'ai touche, j'ai touche Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Brésil On va parler des 10 habitudes alimentaires des Brésiliens Alors qu'est-ce qui caractérise les Brésiliens au niveau de l'alimentation ? C'est le sujet de la vidéo Bonjour, bienvenue, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner Tu peux aussi activer la petite cloche Et comme ça tu recevras les notifications des vidéos que je publie chaque semaine Tu peux aussi me suivre sur Instagram Alors, on commence les 10 habitudes alimentaires des Brésiliens Et l'habitude numéro 1 qu'ils ont, que l'on remarque au Brésil C'est qu'ils mangent tout dans le même plat En fait en France on a plutôt quand même tendance à séparer l'entrée Et à diviser un petit peu notre viande avec nos légumes Et on ne se fait pas le même genre d'assiette En fait une assiette brésilienne ça ressemble à ça Et comme vous pouvez le voir, il y a un peu de tout C'est-à-dire qu'en même temps il y a la salade avec parfois les carottes râpées À côté du riz, à côté des haricots rouges Et éventuellement à côté de la viande Tout ça dans une même assiette Donc c'est un peu divisé mais c'est tout regroupé dans la même assiette Et on ne voit pas trop ça chez nous Donc c'est assez marrant de voir comment... Enfin en fait ça va vous surprendre Mais moi j'aime bien cette façon de faire L'habitude alimentaire numéro 2 C'est de beaucoup manger du riz et des haricots rouges Donc c'est vrai que c'est quasiment à tous les repas Qu'on va avoir du riz et des haricots rouges Donc moi quand je suis arrivée au Brésil J'aimais pas trop le riz et j'étais pas fan des haricots rouges Bon mais j'ai dû m'adapter Et aujourd'hui j'en mange plutôt pas mal L'habitude alimentaire numéro 3 Et bien elle va un peu avec l'habitude alimentaire numéro 2 Puisque c'est qu'ils mangent beaucoup de féculents Donc ça c'est assez sud-américain Mais dans une assiette vous pouvez retrouver le riz Les haricots, les patates Donc sous forme de purée ou de frites Et ça fait quand même déjà 3 féculents Alors que nous en France on a quand même plutôt tendance Déjà à pas manger des féculents à tous les repas Et quand on en mange ben c'est 1 Et c'est vrai que souvent on se dit Bon ben je mange des pâtes, je mange pas de pain Ou en tout cas je mange pas des pâtes et du riz par exemple Mais au Brésil c'est pas tout à fait ça Il y a un peu plus de féculents dans l'alimentation que chez nous L'habitude alimentaire numéro 4 Ça va être les buffets Ils ont une vraie passion des buffets On en voit partout, souvent à volonté Moi j'aime bien parce que ça permet de manger un petit peu tout Et de se composer son assiette avec ce qu'on aime Mais c'est vrai que c'est surprenant de voir la passion qu'ils ont des buffets Enfin j'avais jamais vu ça Donc moi j'aime bien aimer Et l'aliment... L'habitude alimentaire numéro 5 C'est le barbecue Le Brésil, l'institution alimentaire au Brésil C'est le barbecue Eux ils appellent ça le churrasco Et attention, il y a un restaurant du barbecue Qui s'appelle la churrasquerie Et donc là, dans une churrasquerie On va manger toutes sortes de viandes grillées Apparemment c'est délicieux Bon moi je mange pas de viande Donc pas de churrasco pour moi Mais a priori c'est à tester L'habitude alimentaire numéro 6 Et là on va plutôt sur les boissons Alors, je vais faire une grande généralité Mais je pense qu'on voit plus souvent Un Brésilien boire du soda De type guarana ou coca Ou de la bière comme une originale Plutôt que de l'eau J'ai l'impression qu'ils sont souvent en train de boire Une boisson sucrée ou une boisson alcoolisée Plutôt que de l'eau L'habitude alimentaire numéro 7 C'est le lait concentré Vous savez ce lait concentré Que nous on mangeait quand on était petit Là dans les berlingots Quand on était petit dans les berlingots Et que on aime plus trop en général Quand on grandit tellement c'est sucré Bah eux ils en raffolent Il y en a partout Dans les gâteaux sont faits avec du lait concentré Il y en a même dans le café Moi je trouve ça beaucoup trop sucré Mais si vous êtes un fan du lait concentré sucré Vous allez adorer L'habitude alimentaire numéro 8 C'est de saupoudrer les plats de farofa La farofa c'est la farine de manioc Et en fait ils ont pour habitude de souvent saupoudrer leurs plats de farofa Ça n'a pas beaucoup de goût en soi C'est pas un aliment en soi Mais c'est une habitude qu'ils ont L'habitude alimentaire numéro 8 Et là on va parler du petit déj Le petit déj brésilien il est assez copieux Donc là-bas on appelle ça le café d'amania Et il ressemble à ça Donc il y a du jambon, du fromage Toutes sortes de petits pains Toutes sortes de fruits Ça c'est génial Plein de boissons Franchement on meurt pas de faim Dès le début de la journée Habitude alimentaire numéro 10 Ça va être les pizzas On va dire que la vision des pizzas Est un peu différente de la nôtre Alors moi celles que j'ai mangées à 100 poires au l'eau Elles étaient plutôt grasses et très très fromagées Limite vous en faites une indigestion Et pourtant j'adore le fromage Mais c'est trop en fait Et il paraît qu'à Rio Moi j'ai pas testé Mais il paraît qu'à Rio Ils rajoutent du ketchup sur leur pizza Donc vraiment vraiment On n'est pas du tout sur la même vision de la pizza C'est l'opposé de chez nous Donc voilà pour ce qui est des 10 habitudes alimentaires des Brésiliens Si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent en tête Ou si vous avez des infos sur certaines que je viens de dire N'hésitez pas à commenter On sera ravis de vous lire Je vous dis merci et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz